Bonjour à toutes et à tous, alors j'espère tout d'abord que vous allez bien, que vous êtes bien à la maison, bien au chaud. Cette fois aussi je vous propose une recette simple, rapide et qui demande très peu d'ingrédients. Et en plus c'est une recette qui va sûrement plaire à vos enfants. Donc c'est des feuilles de briques avec des pommes de terre, vaches qui rient et du gruyère à l'intérieur. Donc une bonne recette à préparer pour accompagner une salade, une soupe, etc. Donc là j'ai décidé d'en faire que trois, enfin d'en faire cuire que trois tout simplement parce qu'on n'est pas nombreux. Je ne reçois plus personne à la maison, donc voilà pourquoi je ne fais pas trop cuire tout ce que je prépare. Je congèle pas mal en ce moment. Et aussi pour vous montrer que chez vous, vous pouvez aussi les préparer en avance pour pouvoir les congeler. Et ça se fait très très bien, ça se congèle très très bien et surtout ça vous fera un gain de temps le jour où vous en aurez besoin. Je vais d'abord commencer par vous présenter les ingrédients et ensuite je passe à la préparation. Pour la préparation de ces feuilles de briques, donc il vous faut des pommes de terre cuites dans l'eau. Il faut bien les saler et bien les égoutter, très important pour enlever le maximum d'eau. De la vache kéry, que vous pouvez très bien remplacer par le fromage que vous aimez. Je vais mettre persil, coriandre, un peu de poivre, un petit peu de beurre et là du gruyère. Pour les quantités, vous pouvez en mettre plus ou moins, c'est vraiment selon le nombre de personnes que vous êtes. Donc je vais mettre un petit peu de beurre, du poivre, persil, coriandre. J'écrase un peu les pommes de terre avec le persil, le coriandre, le poivre, le beurre. Je ne suis pas forcément obligé de les transformer en purée pour les laisser en gros morceaux tant que ça rentre dans les feuilles de briques. Que ce soit quelque chose de pratique pour vous. Donc là je ne mets pas de sel tout simplement parce que j'ai déjà salé les pommes de terre au moment de la cuisson. Et surtout que la vache qui rit, c'est aussi bien salé. Et cette recette vraiment est très très bonne. Surtout que je sais que les enfants adorent en manger. Donc là j'ai mis mon fromage. Pour le nombre de pommes de terre, j'en ai mis, juste pour les quantités, j'ai mis environ 6 petites pommes de terre. Pas besoin de trop l'écraser non plus. Juste faire des petits morceaux comme ça. Alors ensuite on prend une feuille de briques, on met la farce à l'intérieur. Donc là je vais prendre une grande feuille de briques. Je vais faire des gros bourreques. Comme ça, voilà. Alors pour couler mes fesses, j'ai préparé un mélange de farine et d'eau. Donc c'est que de la farine que j'ai mélangée avec un petit peu d'eau. Donc c'est vraiment très très rapide à faire. Donc je colle ma feuille. Donc je plie ma feuille. Comme ça. Et je la ramène. Comme ça. Donc il faut bien serrer avec les mains. Comme ça. Voilà. Alors sur la première feuille, j'ai oublié de mettre un petit peu de cuillère. Pas très grave. Donc là c'est vraiment l'exemple que vous pouvez faire. Sachant que vous pouvez très bien aussi mettre d'autres ingrédients. Donc pour la cuisson, il faut les plonger dans de l'huile, dans le sol bien chaude. Très important. Pour qu'elle absorbe le moins possible d'huile justement. Il faut mettre la cuisinière sur feu moyen. Pas trop fort non plus. Pas du lait cuisson, il faudra bien les mettre sur du papier, sur un essuie-tout. Comme ça. Voilà. C'est prêt. En tout cas, j'espère que cette petite recette simple et rapide vous a plu. Donc avant de quitter, je vais d'abord, on ouvrira pour vous montrer l'intérieur. On s'accrocit pas mal. Voilà. Donc une bonne recette à préparer chez vous. Bien sûr, si vous avez des questions au niveau de la préparation, vous pouvez très bien me les poster sur ma chaîne YouTube. Je vous répondrai avec grand plaisir. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. A très bientôt. Ciao, ciao.